C'est la première fois que Noah, 7 ans et demi, est en contact direct avec une planche de surf. Quelques explications du moniteur et le petit bonhomme va se jeter à l'eau. Pour comprendre ce que nous dit le moniteur, Youn nous fait une petite piqûre de rappel. D'accord. Et comment ça s'appelle ça ? Le nose. Et sur le côté, ça s'appelle les côtés ? Non, ça s'appelle les rails. Et les ailerons dessous ? Des rives. Cette première leçon de surf est possible grâce à la présence des vigies requins. Quentin espère que les enfants pourront en suivre 8 sur les 16 de programmés. Alors de quoi sont composés les 8 autres si ce n'est pas de surf ? L'idée, c'est de les accompagner sur 16 séances, à découvrir le sauvetage côtier sportif, le surf et puis explorer le lagon. C'est vraiment qu'ils puissent appréhender le milieu marin sous toutes ses formes. Et puis on est dans un sport de pleine nature, c'est-à-dire on est lié pleinement aux conditions. Donc il faut savoir aussi anticiper les vagues, lire des cartes, etc. C'est ce qu'on va essayer de leur inculquer. Et puis bien évidemment le préserver parce qu'on est complètement lié à ce milieu naturel. Donc on a tout intérêt à le conserver, autant pour nous, pour les autres et pour les jeunes générations. Évidemment, l'apprentissage du sauvetage est indispensable dans le milieu marin, aussi nécessaire que la connaissance de son environnement pour le préserver ou en appréhender tous les langers.